Bonjour tout le monde, donc on va voir la suite de l'exercice 1 sur l'électrostatique dans le vide. Donc, on a vu ça dans la part qui précède pour les gens qui nous voient, on a vu ça n'est-ce pas ? Oui, et pour ceux qui n'ont pas vu, il suffit de voir les parts qui précèdent. C'est tout simple, c'est très simple, c'est juste des clics et des petits bouts de clics de clavier avec un petit clic de souris et des déplacements de souris bien sûr, et bien sûr un allumage du PC. Donc, non, non, c'est très simple de faire ça, non, c'est très simple de voir. Donc, on va maintenant déterminer la force FB. On va faire les mêmes considérations qu'on a fait. Donc, je vais refaire ces considérations pour que vous appreniez bien cela. Avec la force FB, on va faire les mêmes considérations. Donc, normalement, si vous avez bien compris pour ce qui concerne la force FB, alors pour ce qui concerne la force FB, c'est un jeu de kids. C'est un jeu d'enfants. J'efface, 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 et j'efface, 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 voilà, donc, comme ça. Donc, j'efface aussi ça. Donc maintenant, la force FB est égale, c'est la force exercée, la force FB c'est la force exercée par la charge QB sur la charge Q qui se trouve au point C, donc je fais un indice C, comme ça. Comme j'ai dit, on écrit d'abord la fameuse constante 1 sur 4π ε0, donc j'ai la force exercée par la charge QB sur la charge QC, donc j'écris QB fois QC. Donc, qu'est-ce qu'on a? La source de cette force, c'est la charge QB qui se trouve au point B, donc je fais B de la source vers mon objectif. Mon objectif, c'est une charge Q qui se trouve au point C, Bc de la source vers l'objectif. L'objectif, c'est le point C sur Bc au cube. Toujours, pour le champ coulombien, c'est ce qu'il faut faire. Toujours, toujours, toujours. jour. Donc, or, or, QB est égal à QC est égal à Q, donc la force FB est égal à 1, est égal à Q carré, donc QBQC c'est Q carré, donc c'est Q carré sur 4π ε0. Donc, BC sur BC au cube. Là, c'est un calcul très simple, Q carré sur 4π ε0, le vecteur BC, voilà, est égal à combien? Est égal à BO plus OC. Donc, on a déjà expliqué pourquoi on a fait ça. Il suffit de voir la part qui précède, c'est que les calculs sont analogues pour la force FA plus OC. Donc, BO plus OC, BO plus OC sur BC au cube. Donc, BO plus OC. BO, c'est C distance, mais suivant moins I. Donc, c'est moins A sur 2I plus OC. OC, c'est C suivant J. Donc, ça, je sais que ça, c'est BC. Donc, je veux BC au cube. Imaginez que, par exemple, M. Pythagore est un petit peu fatigué. Dans la part qui précède, on a appelé M. Pythagore pour connaître AC carré et pour en déduire AC au cube. Imaginez que M. Pythagore est un petit peu fatigué. Il est fatigué un petit peu. Qu'est-ce que je vais utiliser ? C'est très simple. Je vais calculer le module de BC. Le module de BC, c'est racine A moins A sur 2 au carré plus CO carré. C'est-à-dire que c'est racine A carré sur 4 plus C carré. Donc, ça, c'est BC. C'est-à-dire que la racine, je vais la transformer en puissance. Ça va donner 1 sur 2. Au cube, je vais ajouter la 3. Donc, c'est-à-dire que BC au cube, c'est A carré sur 4 plus C carré à la puissance 3 sur 2. Et puis, BO plus OC, c'est moins A sur 2 suivant I plus C suivant J. Et voilà. Et voilà la force FB. Et voilà la force FB. C'est très simple, comme vous voyez. Donc, c'est tout pour cette partie. On va se dire au revoir pour la prochaine partie. Dans la question qui va venir, il est demandé d'en déduire la résultante F de ses forces. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada